bonjour c'est alex de waterfall revenue je vais faire une vidéo plus personnelle aujourd'hui pour ceux qui sont abonnés aux emails du cercle waterfall revenue vous avez reçu il ya quelques semaines un email où j'ai annoncé que je revenais en france ça fait plus de dix ans que je suis expatrié à l'étranger et j'ai pris une grande décision avec ma famille c'est de rentrer en france donc je vous expliquer tout ça dans cette vidéo alors là je profite de mes dernières semaines à vivre sur cette île paradisiaque pour la redécouvrir en famille et aller à des endroits où on n'y jamais allé parce que quand on habite quelque part souvent on prend pas le temps de visiter et c'est que quand on part qu'on se rend compte batiens pas le temps de faire plein de choses qu'on voulait faire là l'endroit où nous vivons est à plus de 10000 km de la france donc clairement nous allons pas y venir prochainement je pense qu'on y reviendra parce que mes deux enfants sont nés ici donc ils voudront quand ils sont plus grands savoir où ils ont grandi et où ils sont on est je pense mais en tout cas on n'aura pas facilement du fait de la distance on est ici on est ici on est ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quand je regarde maintenant en arrière, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps précieux pendant ces années-là parce que je naviguais sans cap. Mais finalement, ça m'a amené, alors que j'avais 28 ans, aux Émirats Arabes Unis et nous étions juste après la crise financière de 2008. Alors juste pour expliquer un petit peu d'où je viens d'abord, au début des années 2000, quand j'ai été diplômé de mon école de commerce, j'ai manqué ce que j'appelle l'opportunité chinoise. Car à l'époque, la Chine, c'était vraiment l'Eldorado. C'était là où il fallait être pour faire du business et pour progresser dans sa carrière. En fait, il y avait deux lieux sur Terre à l'époque qui étaient très inspirants et qui attiraient des talents, qui donnaient des jobs super intéressants et des rémunérations attractives. C'était Londres et la Chine. J'avais un petit peu manqué le coche, alors pendant qu'une partie de mes collègues et camarades de promo étaient partis faire des stages et travailler dans la finance à Shanghai, Hong Kong ou dans l'automobile à Wuhan en Chine aussi, moi j'avais décroché un stage non rémunéré à Paris dont personne ne voulait parce que c'était une entreprise pas très connue. J'aurais beaucoup aimé vivre une expérience d'expatriation en Chine à cette époque-là, dans les années 2000. J'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises en Chine, notamment à Hong Kong plusieurs fois, Taipei, Macao, Pékin, Shanghai et Xi'an dans le centre de la Chine. Alors à chaque fois, c'était des petits séjours, trois jours au maximum. J'avais un réel dynamisme, ça m'avait beaucoup plu et j'aurais bien aimé pouvoir y habiter, messepatrier là-bas plutôt que de venir une fois de temps en temps. Juste sur quelques jours, les contacts que j'avais pu avoir là-bas avec des espatriers français me dévoilaient tout un monde auquel je n'avais pas accès à partir de Paris et qui m'intéressait beaucoup. Alors que j'avais environ 25 ans à l'époque, j'ai vraiment des souvenirs extraordinaires là-bas, comme se réveiller un matin dans une suite avec une vue panoramique dans la baie de Hong Kong après avoir vraiment écumé les bars dansant jusqu'au bout de la nuit avec des traders de la Société Générale, je me souviens. Donc c'était vraiment grandiose aussi, j'ai pu voir l'exposition universelle de Shanghai. On m'avait aussi emmené dans le centre, dans les montagnes de Taïwan à faire des espèces de spa dans une petite ville, dans les montagnes. Mais bon, moi j'étais basé à Paris et mon terrain de jeu de prédilection sur le plan professionnel, c'était le continent américain, plus particulièrement l'Amérique latine. Alors il faut savoir qu'en l'espace de trois ans, j'ai dû traverser l'Atlantique au moins une trentaine de fois, des vols de 12 à 15 heures, parfois juste pour assister à une réunion qui dirait une heure. Je suis allé beaucoup en Amérique centrale, j'ai même parfois poussé jusqu'à Santiago de Chile. Alors moi j'aime beaucoup l'Amérique latine et aussi l'Amérique du Nord, mais en termes de business, d'inspiration, de mindset propice au succès, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'était à l'époque la Chine, ni avec la péninsule arabique que j'ai découvert quelques années plus tard. Il ne faut pas se plaindre parce qu'à l'époque je voyageais tout le temps en classe à faire, je pouvais faire des week-ends après mes réunions en allant dans des villes mythiques comme Acapulco ou Cancun, tout en étant payé. J'étais logé dans des hôtels 5 étoiles, j'avais plein de points sur mes cartes de fidélité que je pouvais utiliser pour me faire des vacances, Thaïlande, Bali, j'allais dans des palaces à l'époque que mon salaire ne me permettait pas de me payer, car c'était à l'époque le paradoxe. Alors que j'avais un salaire de jeune diplômé qui me permettait tout juste de bien vivre à Paris, je faisais le beau à 25 ans en costume Hugo Boss et en sirotant un whisky, assis confortablement installé, en classe à faire à bord d'un volaire France. Je peux le dire maintenant parce que j'ai plus de recul, bon je me la jouais pas mal quand même à l'époque, j'étais un habitué des vols transatlantique et avant de monter dans un avion, ma seule préoccupation était de savoir si j'allais avoir la place 1A ou la place 1G, c'est-à-dire le premier rang à droite ou le premier rang à gauche de l'avion côté hublot. Alors tout ça, ça a brutalement pris fin en 2008, lors de la crise financière qui a sévèrement touché mon employeur. Je me souviens, j'étais en août 2007 à Hong Kong et je traînais avec des traders à ce moment-là, et je me souviens d'un soir où ils étaient tous décomposés parce que les bourses asiatiques avaient chuté. Alors moi je suis pas dans la finance donc je comprenais rien à ce qui se passait, mais tout ça s'est transformé quelques mois plus tard en une crise économique mondiale et j'ai été impacté, en tout cas mon employeur a été impacté à l'époque. Autant dire que les hôtels 5 étoiles, les classes à faire, etc. s'étaient terminés. Les conditions sociales de travail se sont dégradées énormément et j'ai pris la décision à l'époque de changer d'entreprise. Et à l'époque, on était en pleine crise économique, il n'y a que deux sociétés qui étaient intéressées par mon profil, deux sociétés qui étaient dans le Golfe Persique, il y en avait une aux Émirats Arabes Unis et l'autre à Bahreïn et j'ai choisi celle basée aux Émirats Arabes Unis. J'ai commencé à travailler pour eux avec un poste basé à Paris, en termes de salaire rien d'exceptionnel, et un job intéressant avec quelques responsabilités. J'avais l'occasion de me rendre dans les Émirats Arabes Unis et à nouveau en classe à faire donc j'étais content. Je n'ai pas resté longtemps à travailler à Paris pour cette société puisqu'ils ont bien aimé ce que j'ai fait donc j'ai été muté au siège social aux Émirats Arabes Unis et c'était le début de ma première expatriation. Il faut savoir qu'à l'époque quand je suis arrivé, il y avait Dubaï qui venait d'inaugurer le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa. A Abu Dhabi, la capitale, il venait de mettre en eau la Marina qui se trouve au milieu du nouveau circuit de Formule 1. La ville accueillait le Grand Prix pour la première fois avec des concerts gigantesques, des fêtes gigantesques dans la ville. Partout dans le pays, ça se construisait énormément, on voyait des tours, des gratte-ciels par dizaines, par centaines qui sortaient de terre. Il ressemblait vraiment à ce que j'avais vu de la Chine quelques années plus tôt donc j'avais vraiment l'impression que j'étais pour une fois au bon endroit, que j'avais saisi les bonnes opportunités. J'étais là, il pouvait se passer quelque chose où je pouvais avoir une carrière professionnelle rapide. Bonjour, alors je vais vous montrer la vidéo de mon hôtel. Alors voilà, c'est la ville depuis ma chambre. Alors là, c'est le circuit de Formule 1, on entend les voitures. Avec le toit rouge, c'est... J'avais peut-être raté l'opportunité chinoise, mais je me retrouvais clairement dans la zone du monde à la plus forte croissance et je travaillais pour une multinationale qui doublait son chiffre d'affaires tous les ans et aussi le nombre d'employés. Le travail, il était difficile, exigeant, beaucoup de pression, des situations managériales pas forcément faciles. Pour simplifier, je faisais de l'ingénierie commerciale de haut vol où je prenais des décisions chaque jour qui pouvaient faire perdre ou gagner des millions de dollars de chiffre d'affaires chaque jour. Je m'occupais au début plutôt des marchés européens. Quand je débarquais, mon niveau d'anglais n'était pas terrible donc j'ai dû apprendre, j'avais vraiment un handicap mais j'ai appris à faire mes preuves sur la partie métier et j'ai amélioré mon anglais pour pouvoir mieux communiquer, être plus influent dans mon organisation et surtout en contact d'anglo-saxons et donc j'ai appris beaucoup les soft skills à leur contact. Je me suis donc imposé, je suis monté en grade tous les deux ans jusqu'à atteindre à peu plus, environ à 30 ans, j'avais un salaire de plus de 100 000 euros annuels entièrement net d'impôt et c'est en allant flirter avec ces hauts niveaux de rémunération que le besoin de donner un cap à ma vie, le besoin d'avoir une vision pour ma vie est devenu de plus en plus pressant parce que j'avais besoin de savoir où j'allais. En parallèle aux Émirats Arabes Unis, c'est là que j'ai rencontré ma femme et c'est en couple que nous avons fait notre projet de vie. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo avec toutes les ressources que j'ai déjà publiées sur comment avoir une vision pour sa vie et je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer, notamment avec ma femme, comment on a fait pour redéfinir une vision pour notre vie. Je ne vais pas en parler là maintenant parce que sinon la vidéo serait trop longue. La deuxième étape de la méthode Waterfall Revenue, c'est augmenter ses revenus. Quelle que soit la vision de vie que vous avez définie, quel que soit le niveau de vos ambitions, il faut financer tout ça. Ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est que pour bien profiter de la vie, le plus important, ce n'est pas forcément le niveau de capital financier que vous avez, mais plutôt le cash flow qui tombe tous les mois, c'est-à-dire l'argent que vous avez pour vivre. Ici, tout comme moi, vous êtes rentré dans la vie active sans aucun capital financier, avec juste le capital de votre bagage scolaire. La seule manière pour gagner de l'argent et augmenter ses revenus, c'est de travailler. On n'est pas très vendeur de dire ça, surtout de nos jours où sur Internet, tout le monde nous parle de revenus passifs sans effort. Mais je vais vous dire une chose, à moins d'être un grand chanceux, il n'y a pas de revenus faciles, il n'y a pas de revenus sans effort, même si vous aviez un gros capital financier de départ, il vous faudrait travailler pour le faire fructifier, et surtout en ce moment où les taux sont négatifs. Il existe plein de manières de gagner de l'argent. Celle qui a le plus fonctionné sur moi, c'est de bâtir une carrière professionnelle sur une compétence métier forte, une hard skill, et ensuite d'injecter des soft skills pour monter en grade dans mon entreprise et atteindre de hauts niveaux de rémunération. Il faut savoir que où que vous habitiez dès que vous dépassez des salaires nets d'environ 4000 euros mensuels, la vie devient tout de suite beaucoup plus facile. atteindre des rémunérations de ce niveau et les dépasser, c'est tout à fait possible, c'est accessible à tout le monde, quel que soit le niveau d'études. Il faut absolument avoir le bon mindset, bien gérer et optimiser le temps passé au travail, ce que j'appelle le focus valeur, mais aussi développer ses soft skills. En plus de ça, si vous savez détecter et vous positionner sur les accélérateurs de carrière, augmenter vos revenus grâce à votre métier actuel est tout à fait possible. Je dirais même que c'est la méthode la plus optimisée, parce qu'une fois que vous avez compris comment ça marche pour avoir des promotions en entreprise, tout ce que vous avez à faire, vous avez à le faire sur votre temps de travail, du temps que vous passez déjà en entreprise. Pas vraiment d'investissement, d'argent à dépenser, si ce n'est peut-être de vous former à quelques soft skills qui vous manquent. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma carrière professionnelle, les 10 premières années tout du moins. Il faut savoir que les 5 premières années de ma carrière professionnelle, je tournais à des salaires nets mensuels d'environ 3000 dollars. Et ensuite, en l'espace de seulement 5 ans, en travaillant dans la même entreprise, j'ai eu 3 promotions et je suis passé de 3000 dollars mensuels à près de 10 000 dollars mensuels. Donc j'ai triplé mon salaire sans changer d'entreprise. Alors mon cas personnel est certainement un petit peu extrême, mais il faut savoir qu'à l'époque, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui pour progresser dans ma carrière, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Car malgré cet apparent succès, en fait, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai manqué beaucoup d'opportunités pour progresser dans ma carrière. Si ce sujet vous intéresse, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube parce que c'est surtout de ça dont je parle, comment progresser dans sa carrière professionnelle. Il y a des dizaines de vidéos sur la chaîne qui ont déjà été publiées. Sur mon site internet, waterfallrevenue.com, il y a également beaucoup d'articles qui parlent de ces sujets. Et j'en ai déjà parlé, j'ai créé une formation qui s'appelle Carrière Booster, qui est une formation en ligne pour aider tous ceux qui sont... Et pour qui j'ai créé une méthode efficace pour monter en gras dans son entreprise qui se base sur tout ce que j'ai appris dans ma carrière professionnelle. La troisième étape de la méthode waterfallrevenue, c'est de rester focalisé, rester focalisé sur l'essentiel. C'est un sujet que j'ai assez peu abordé encore sur la chaîne YouTube. J'en ai pas mal parlé dans la formation Carrière Booster avec un module presque entier qui est consacré à l'efficacité. Mais c'est prévu en public sur cette chaîne YouTube et via l'intermédiaire d'articles ou d'emails. Je partagerai mes expériences sur la gestion du temps et sur l'efficacité. Car à mon sens, ce sont pour moi les compétences les plus importantes pour réussir sa vie et réussir sa carrière professionnelle. Car le temps passe de plus en plus vite. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais plus on avance dans l'âge, plus le temps passe vite. Et quand vous avez des enfants, le temps passe encore plus vite. Il devient très précieux car le temps disponible pour augmenter vos revenus mais aussi pour atteindre votre vision de vie est de plus en plus limité. Donc, il faut l'optimiser. Donc, il faut bien gérer son temps. Être efficace. La quatrième étape de la méthode Waterfall Revenue c'est la diversification. La diversification des revenus mais aussi la diversification des compétences. Pour être parfaitement transparent avec vous, je m'interroge beaucoup actuellement sur la pertinence de la diversification. Au cours des cinq dernières années, j'ai dépensé beaucoup d'énergie et de temps à développer de nouvelles compétences et de nouvelles sources de revenus. J'ai investi dans de l'immobilier, j'ai des sociétés, j'ai des business sur Internet. Mais le constat, il reste implacable. Toutes ces sources de revenus me génèrent un revenu substantiel mais c'est absolument des clopinettes par rapport à mon revenu principal. et le temps passé à tout ça n'est pas du tout optimisé si je considère le ratio temps passé pour revenus et comparé à ma source de revenus principale. Si je prends l'exemple de cette chaîne YouTube Waterfall Revenue où le business model c'est de faire du contenu gratuit pour vendre des formations payantes, si je fais le ratio entre le temps passé à créer tous les contenus gratuits et payants et à animer la communauté par rapport au nombre de ventes de formations que je peux faire chaque mois, le ratio temps sur revenus reste extrêmement faible par rapport à mon taux horaire quand je travaille et que je développe ma compétence principale. Et la raison elle est toute simple des gens qui font des chaînes YouTube sur le domaine du développement professionnel comme je le fais il y en a beaucoup des milliers voire des dizaines de milliers dans le monde et pour percer dans ce domaine il faut être bon dans un grand nombre de compétences qui restent accessibles à beaucoup de monde alors que si je prends mon activité professionnelle principale je me suis focalisé pour être très bon dans un domaine ultra spécialisé des profils comme le mien il y en a je pense qu'une centaine sur la planète et certainement moins de 10 en francophonie ce qui m'assure un taux horaire lors de mon travail qui est très élevé et je me pose vraiment la question actuellement est-ce que je ne devrais pas mettre toute mon énergie dans une seule compétence pour maximiser mes revenus par rapport au temps passé le deuxième axe de réflexion c'est de considérer la diversification comme une gestion des risques c'est-à-dire s'il y a une source de revenus qui fonctionne moins bien ou s'il y a une compétence qui devient obsolète en ayant plusieurs compétences et sources de revenus c'est facile de gérer les risques et finalement de ne pas être impacté je rappelle le contexte à l'heure où j'enregistre cette vidéo il y a l'épidémie de covid partout dans le monde il y a une deuxième vague de reconfinement en France donc actuellement les français qui m'écoutent vous êtes confinés vous ne pouvez pas sortir de chez vous à plus d'un kilomètre moi mon secteur d'activité et ma compétence principale actuellement elle est complètement en pause complètement dévastée par les conséquences économiques de la crise donc oui dans ce cas de figure la diversification est extrêmement intéressant donc le sujet de la diversification c'est un sujet que je traiterai plus tard sur Waterfall Revenue actuellement je me pose vraiment la question sur la meilleure manière de l'aborder pour sûr si vous cherchez à vous diversifier alors que vous n'avez pas déjà atteint un niveau très élevé sur une compétence sur une source de revenus ça je vous déconseille fortement misez tout d'abord sur une compétence sur une source de revenus et une fois qu'elle génère en abondance des revenus passez à la diversification à autre chose car le risque à trop se diversifier c'est à se disperser et à être moyen partout aujourd'hui avoir un niveau moyen dans une compétence ça ne rapporte rien car il y a trop de concurrence sur le marché il y a trop de diplômés qui ont des compétences moyennes la cinquième étape de la méthode waterfall revenue c'est fuir le système fuir le système pour moi c'est pas aller vivre en ermite sur une île du pacifique mais plutôt de bénéficier de tous les avantages de la vie en société sans en avoir les inconvénients personnellement pour arriver à mes fins la voie que j'utilise c'est d'optimiser mon taux horaire au maximum c'est à dire de gagner le plus d'argent pour un maximum de temps passé sur mon travail et pour maximiser son taux horaire pour moi il n'y a pas 36 000 solutions il faut axer ses revenus autour d'une compétence très forte à laquelle vous associez une très bonne maîtrise des soft skills je vous ai dit que je rentre en France dans quelques semaines je vais commencer en janvier une nouvelle activité professionnelle avec un seul but optimiser au maximum mon temps travaillé par rapport à mes revenus c'est un projet qui est en cohérence avec ma vision de vie dont je vous ai parlé à la première étape j'aurai l'occasion d'en reparler surtout plutôt par email pour ceux qui sont abonnés à mes emails le cercle l'aventure professionnelle que je commence sera quelque chose de complètement nouveau pour moi c'est une nouvelle méthode pour vendre mes compétences aux entreprises si je peux m'engager sur cette voie c'est uniquement parce que ces 10 et 15 dernières années j'ai développé une compétence forte j'ai une expérience professionnelle intense j'ai vu du pays j'ai développé mes soft skills et tout ça ça fait un CV extrêmement riche mon objectif c'est de ne pas de gagner plus d'argent et au contraire mes revenus vont largement baisser par contre mon objectif c'est de parfaitement optimiser le temps que je passe dans mon travail par rapport à mes revenus j'ai connu des années dorées notamment l'expérience dont je vous parlais d'expatriation que j'ai pu avoir aux Emirats Arabes Unis qui m'a permis de me constituer un capital qui me permet de rentrer et vivre sereinement en France même si au début je n'aurais pas beaucoup de revenus et mon seul focus pour les années à venir sera de me dégager un cash flow qui me permette de vivre et qui me permette de continuer à poursuivre la vision de vie que je me suis fixée la vision de vie que nous avons en couple avec ma femme établie voilà pour aujourd'hui une vidéo un peu particulière où pour la première fois je montre un petit bout de ma tête les différents enregistrements que j'ai fait aujourd'hui sont peut-être un petit peu décousus donc je vais essayer de rattraper ça au montage pour vous présenter quelque chose à peu près organisé si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici c'est que ce que je dis vous intéresse mon histoire et mes aspirations résonnent avec les vôtres peut-être que vous avez vous aussi un projet de vie et que vous êtes à la recherche de motivation d'inspiration d'idées et de méthodes pour pouvoir atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels et personnels pour que nous restions en contact je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait mais aussi cliquez sur le premier lien en description pour recevoir les emails que j'envoie aux membres du cercle il y a en moyenne un email que j'envoie par semaine pour les sujets liés à ce que j'ai raconté dans cette vidéo surtout dans cette période d'incertitude avec cette épidémie de Covid si vous avez du mal à y voir un peu clair dans vos idées peut-être qu'un certain nombre d'expériences que je partage par email d'idées et d'analyses que je fais également vous permettront d'y voir un petit peu plus clair et de continuer à avancer dans votre vie professionnelle dans votre vie personnelle malgré un environnement qui est très dégradé allez je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo à la prochaine pour une Mission Merci.